C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité pour sauver notre système de retraite par répartition, où ceux qui travaillent financent les retraites de ceux qui ont travaillé. Les partenaires sociaux ont montré la voie avec Agir Carco. Ils nous ont expliqué que 62 ans, c'était intenable, et qu'ils ont même demandé qu'il y ait diminution de 10% des retraites pendant 3 ans. Chacun connaît les problèmes de démographie, chacun connaît les problèmes de petite retraite, des carrières hachées, des femmes. Alors, le courage, c'est d'agir. Le courage, c'est de dire la vérité. Et la vérité, je vais vous la dire ce matin, vos mensonges, c'est d'avoir tronqué le débat démocratique avec les 20 000 amendements, parce que Mélenchon, le guide suprême, vous a interdit de le faire. Le courage, c'est de dire qu'ici, il y a eu 175 heures de débat, plus que jamais, mais ça, vous le réfutez. Le courage, monsieur Coquerel, qui a disparu malheureusement, vous qui avez raison, lorsque vous activez l'article 40 sur les textes financiers, vous le refusez pour votre texte. Eh bien, vous n'avez pas le droit de vous arroger un tel pouvoir d'inconstitutionnalité. Le courage, c'est de dire aux Français qui nous regardent que ce texte, s'il était abrogé, il n'y a pas de chemin. Au Sénat, il ne passera jamais. Le courage, c'est de dire que ce texte ne franchira pas la porte du Conseil constitutionnel. Alors, arrêtez de mentir et de faux espoirs au peuple. La vérité, c'est que le groupe Liotte, malheureusement, n'est pas nombreux, mais Charles de Courson est là. Charles de Courson, qui m'a formé dans cette maison, qui a prôné les 65 ans pour la retraite à tout plein. Charles de Courson, qui, avec moi, en 2013, a signé des amendements pour la retraite à 64 ans 2020. Charles de Courson, qui m'a dit un jour, « Ne pas agir, c'est bafouer la démocratie. » Eh bien, Jean-Luc Mélenchon cherchait son hologramme. Pendant la campagne présidentielle, il a un visage, il a un nom, c'est Charles de Courson. Et la vérité, c'est que vous mentez aux Français, parce qu'avec votre texte, je regarde la NUPES. Est-ce que, oui ou non, vous rétablissez la retraite à 60 ans ? Non, c'est la réforme touraine. Mensonge ! Est-ce que, oui ou non, vous rétablissez les régimes spéciaux ? Non, vous mentez au peuple. Mensonge ! Alors, mes chers collègues, mes chers collègues, l'hypocrisie absolue, l'hypocrisie absolue, c'est les 7 milliards que nous mettons sur la table pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les aidants, pour les pompiers. Ça, vous les gardez ! Et puis, il y a la grande muette. Ils ne sont pas là. Il y a ceux qui se drapent dans les draps de la vertu, mais qui ont dit, dans cette réforme sur les retraites, ou pas grand-chose, Mme Le Pen disant dans son document présidentiel, on va revaloriser les petites retraites. On ne sait pas de combien, on ne sait pas pour qui. Impeccable ! Pas vu, pas pris, mais nous, nous avons vu. Et il y a un amendement formidable dans lequel l'ERN nous explique qu'il faut cotiser 42 ans lorsqu'on a démarré, à 24 ans, pour avoir une retraite à taux plein. Je ne vais pas vous infliger une addition. Ça veut dire 66 ans, une retraite à taux plein. Vous êtes démasqués ! Alors, mes chers collègues, le chemin est simple. Vous avez le chemin de la mélanchonie, la mélancolie, et le chemin de la mélancolie, c'est celui qui n'accepte pas le verdict de l'élection présidentielle où M. Mélenchon est arrivé 3e. C'est le message de la mélancolie qui fait tout bloquer, qui a déposé mon pauvre Charles de Courson, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il le sait, 2000 amendements en commission, voilà la mélancolie. Et puis, il y a le Rassemblement National, la présidente n'est pas là, qui porte désormais un nom, le renoncement national. Ne rien faire pour que tout soit fait. Eh bien, mes chers collègues, vous aurez compris que le blocage, c'est vous. L'action, c'est nous. Les mensonges, c'est vous. La vérité, difficile à dire, c'est nous. Nous nous opposerons à ce texte, et les Français nous regardent, et auront vu vos mensonges ce matin. Je vous remercie, mon cher collègue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.